Notre mana pour le tourisme, l'avenir de notre Finois. Ahitea. Yaorana à toutes et à tous et bienvenue dans Ahitea, votre émission hebdomadaire consacrée au tourisme et ses métiers. Cette semaine, je vous propose de découvrir le métier d'intervenant sur un parcours acrobatique, de vous présenter les perspectives du secteur aérien sans oublier vos astuces. Allez, aujourd'hui, je vais donc devenir intervenant sur un parcours acrobatique. Mais, j'ai pas dit acrobat ! J'ai dit intervenant sur un parcours acrobatique ! Ah, bah là c'est mieux. Aujourd'hui, je me trouve à Moorea, où j'ai rendez-vous avec Teretia pour apprendre le métier d'intervenant sur un parcours acrobatique. Hey, Yorana Teretia ! Yorana, Teki, c'est ça ? Oui, c'est ça. Ok, c'est toi qui viens pour le métier d'opérateur sur parcours acrobranche ? Oui, c'est ça. Est-ce que tu peux apprendre le métier ? Ouais, carrément. On va passer de ce côté. Bien sûr, moi. Je sens que ce terrain de jeu va vite me plaire. Alors, nous voilà donc au Teki Park. Bienvenue, Teki. Bonjour. C'est très joli en tout cas. Est-ce que tu peux m'en dire plus, s'il te plaît, sur ton métier ? Alors, mon métier consiste à accueillir les clients et les encadrer pour qu'ils puissent s'amuser sur nos parcours en toute sécurité. D'accord. Est-ce que tu as une journée type avec des activités que tu vas proposer ? Comme journée type, c'est les journées où on a pas mal de monde. Donc, on commence le matin vers 8 heures où on fait un checking du parc. On check les parcours et les harnais ensuite qu'on place pour accueillir les clients. De là, les clients arrivent. On leur présente les différentes pistes et nos tarifs. Une fois qu'ils ont choisi, on les forme à l'initiation et on les laisse en autonomie sur les pistes. D'accord. Donc, la partie sécurité d'abord et après l'autonomie. C'est ça. Exactement. Donc, on va faire tout ça aujourd'hui ? Allez, on va passer déjà aux harnais. On va vérifier tout ça. Super. C'est baudrillé, c'est ça ? Ou les harnais ? Alors, nous, on utilise plus le terme harnais ici au Tikipar. D'accord. Donc, voilà. Le harnais est composé de deux langes. Ok. Pourquoi ils sont différents, les mousquetons ? Alors, on a préféré utiliser le crochet, qui est différent du mousqueton. C'est une sécurité qui ne peut jamais se décrocher en fait du parcours. D'accord. On accueille beaucoup de mangue, ça nous permet de beaucoup moins stresser sur le parcours. Et c'est quoi ça ? Et ça, c'est la poulie. C'est pour glisser sur les tyroliennes. C'est la pièce maîtresse du harnais. Ok. C'est Guib alors ? J'en filme au harnais, qui est un élément indispensable pour la pratique de l'acrobanche. Il est nécessaire de bien l'ajuster à sa taille. La poulie. Pour l'ouvrir, c'est facile. Tu as juste à abaisser la petite pièce orange et pousser à l'intérieur. D'accord. Et tu pourras la ranger sur le petit anneau qui se trouve à droite du harnais. Ok, alors ici ? C'est ça. Pour éviter qu'elle te tape les genoux durant les parcours. Ça marche. Et les langes, c'est notre système de sécurité qu'on va garder sur les épaules. D'accord. Quand tu n'es pas sur les parcours. Voilà. Et quand je suis sur le parcours, de toute façon, je suis toujours attaché quelque part. C'est ça. Super. On est prêts. On peut passer à l'initiation maintenant. Le parcours d'initiation est un passage obligé. Il permet de se familiariser avec l'équipement, mais aussi avec les règles de sécurité, pour ensuite aborder sereinement les parcours acrobatiques dans les arbres. C'est très simple. Le mousqueton est facile à utiliser. Lui, on va le placer directement sur la ligne de vie. Ça, c'est facile. Hop là. Comme ça, ok. Le crochet, pour le mettre en place, il est un peu plus technique. La petite fente qui est ici va glisser sur la pièce en métal que voici. Donc, la boucle va passer en premier à l'intérieur du crochet. Oui. Et la petite fente va glisser sur la pièce en métal pour rejoindre le mousqueton. D'accord. Et ça ne s'enlève jamais alors du coup ? Jamais, jamais. Tu peux sauter dessus, ça va tenir. D'accord. Ok. Voilà. Donc, je me lance, tu fais la même chose et tu me suis. Allez. Alors, il m'a dit, il faut d'abord mettre les mousquetons sur la ligne de vie et après le crochet. Alors, le crochet, je le mets là, la pièce métallique. Et c'est bon. Hop là. C'est bon. Qu'est-ce qu'il y a des parcours environ ? On en a six en tout. On a quatre pistes adultes. Une piste coulée tout petite, de 3 à 7 ans. Et la piste du Tiki-Fiu qui est une balade sur un pont en flottant. D'accord. Donc, qui est accessible à tout le monde. Et je vois qu'il y a des couleurs au niveau des pistes. Donc, c'est un peu comme au ski, je suppose. C'est ça. Selon les couleurs, tu as les niveaux de difficulté. Le vert, c'est facile. Le rouge, c'est médium. Et le noir, c'est un peu plus physique. D'accord. Et sur lequel on va vérifier alors là ? On va commencer par la piste verte, la petite piste. On va checker les plateformes, les matelas et faire un petit peu de maintenance. Voilà. Allez, c'est parti. On va passer nos sécurités. Oui. Comme sur le parcours d'initiation alors. Et se lancer. Hop là. Voilà. On va pouvoir commencer à prendre de la hauteur pour vérifier que tout est en ordre sur le parcours vert. Donc là, on va vérifier déjà les cornes de l'atelier. Chacune d'entre elles doit être bien uniforme. D'accord. Pour éviter justement qu'elles se détachent. Teretia repère un défaut sur l'un des modules du parcours. Allons voir ça de un peu plus près. Ici, il faudrait remettre le matelas bien droit dans l'axe de la tyrolienne. Tu vois. On est en train de le décaliter un peu. C'est ça. Tu as juste à tirer pour le placer bien droit. Et on attachera ça après avec la fissure. Ça marche. Hop là, alors. On laisse bien l'axe. Voilà. Maintenant que tout est en norme, on peut continuer. Mais une question me taraude. Comment gérer des touristes en difficulté ? Imaginons que tu as un touriste qui est bloqué en plein milieu d'une tyrolienne. Qu'est-ce que tu vas faire ? Alors, dans ces cas-là, on va intervenir. Au milieu de la tyrolienne, on va se laisser glisser doucement vers le client. D'accord. On va utiliser le kit de sécurité. Ok. Tu as 25 mètres de corde à l'intérieur. Arrivé à côté du client, on va le rassurer déjà. Et on va l'accrocher avec cette corde. Ensuite, on va se remonter en premier. Et une fois arrivé sur la plateforme, là, on va remonter le client à la force des bras. D'accord. C'est un petit peu sportif, mais ça me tient. C'est bien. Allez, je te laisse le sac. Pour bien comprendre l'importance d'une telle situation, Teretia joue le rôle du client qui ne veut plus avancer. Et moi, celui de l'opérateur qui vient le secourir en respectant toutes les consignes données. Tout est passé comme il faut. Tu te débrouilles très bien. Maintenant, on va partir sur les grands parcours en parcours découverte. Et juste après ça, on aura une petite surprise pour toi. Une surprise ? Ok, ça tombe bien. J'aime bien les surprises. Ah, là, ça me plaît. En route pour l'aventure et les sensations fortes. Incroyable, ces parcours d'Acrobranche. Effleurer la cime des arbres procure une sensation inouïe et on se sent vraiment en sécurité. Voilà mon ami. Voilà la petite surprise que j'ai à te faire. C'est le saut dans le vide. On est bien attaché. On est à 18 mètres de hauteur. Merci, je l'ai précisé. Il te laisse juste à faire un petit poids dans le vide. Juste un petit pas, ouais. À la 1. Attends, ouais. À la 2. À la 3. Ah, ça va, c'est cool, en fait. Maruru pour la surprise, man. Waouh, ce métier d'opérateur en parcours accrobranche est fait pour moi. On prend vraiment du plaisir à travailler. Mais la journée de formation touche à son terme et c'est l'heure du bilan avec Teretia. Alors, Téki, comment t'as trouvé ton stage aujourd'hui ? Bah, c'était génial en tout cas, une expérience unique. Donc, j'ai retenu deux points, on va dire, par rapport à cette expérience. Le premier point, ça va être la sécurité. Que tu sois à 5 mètres ou à 18 mètres, la sécurité est la même. Donc, il faut être irreprochable par rapport à ça. Et le deuxième point, ça va être l'abcès psychologique, pardon. Donc, c'est vraiment, tu dois rassurer le touriste pour qu'il se sente en confiance et qu'il puisse réussir tous les ateliers, on va dire. Et j'ai une question pour toi, du coup, toi, t'es intervenant sur un parcours acrobatique, mais est-ce que t'as d'autres débouchés par la suite avec cette expérience que tu as ? Alors, avec l'expérience que j'ai, on travaille beaucoup dans les arbres, on est souvent en hauteur. Je pourrais m'orienter facilement vers des travaux de lagage, par exemple, ou des travaux en hauteur, sur corde. Mais pour ça, il faut que je passe des diplômes supplémentaires pour accéder à ces métiers. D'accord. Donc, si vous voulez devenir comme Teretia, intervenant sur un parcours acrobatique, retrouvez toutes les informations en fin d'émission dans la rubrique Astuces. En tout cas, Maruru, Teretia, pour cette magnifique journée. Il n'y a pas de quoi, Teretia, ça m'a fait plaisir. Ciao, ciao ! Ce métier d'intervenant sur un parcours acrobatique permet vraiment de prendre de la hauteur tout en travaillant en pleine nature, ce qui est tout bénef. Maintenant, place à votre rubrique Perspectives consacrée au développement du secteur aérien avec l'arrivée de deux nouvelles compagnies internationales. À quelques jours de l'arrivée d'une nouvelle compagnie aérienne qui reliera la Polynésie aux Etats-Unis, l'aéroport de Tahiti-Fa'a va connaître un nouvel essor, 56 ans après sa construction. Alors, l'aéroport a été créé en 1962. C'est un aéroport qui a été construit sur un platier corallien, sur une surface naturelle. Il a évolué progressivement jusqu'à nos jours pour atteindre quasiment 1,3 million de passagers. Aujourd'hui, il se place à la 18e position des aéroports français, y compris Outre-mer. Si on compte uniquement Outre-mer, on est 4e derrière Fort-de-France, Pointe-à-Pitre et La Réunion. Avec l'arrivée de deux nouvelles compagnies aériennes internationales en 2018, le dimensionnement de l'aéroport reste adéquat pour accueillir une augmentation de flux de passagers. Mais cela passe par une étroite collaboration avec les compagnies aériennes. Alors, l'afflux de passagers généré par United et Frenchby n'est absolument pas une contrainte pour l'aéroport puisque à l'aube des années 2000, avant le 11 septembre 2001, l'aéroport a traité jusqu'à 1,6 million de passagers. On en est loin encore aujourd'hui puisqu'on est encore à 1,3 million. Donc, même s'il y avait une croissance très importante, on pourrait largement absorber le surplus. Pour autant, on investit massivement dans des éléments qui permettent de réguler les flux, éviter les pointes d'activité et surtout les pointes de fréquentation pour que les conditions de confort des passagers soient optimales. Notamment, on travaille beaucoup avec les compagnies aériennes pour harmoniser les horaires de vol et faire en sorte que tous les avions ne partent pas à la même heure, ce qui est un problème à TahitiFa. Quitte à, d'ailleurs, en réfléchir à mettre en place un dispositif incitatif tarifaire pour permettre aux compagnies d'avoir un avantage à se positionner sur des plages creuses. Dans un souci de qualité de service et d'accueil, ADT a parallèlement mené une politique d'investissement massif pour le bien-être et la sécurité des passagers. Les travaux d'extension et d'amélioration de la qualité des conforts pour les passagers ont été lancés dès 2011, dès qu'ADT a été créé, en quelques mois après. Ça fait déjà maintenant 5 milliards qui ont été investis depuis cette année 2011 sur l'aéroport. Principalement, d'abord, sur les investissements de sécurité. La piste, notamment, a été refaite en 2014, les parkings avions internationaux également. Et puis, les premiers investissements visibles pour le passager, c'était l'arrivée internationale qui a été réalisée et délivrée cette année. Donc, actuellement, on est en train de travailler sur les investissements liés à l'arrivée massive de nouveaux touristes liés à l'arrivée de Frangibi et d'United, avec des aménagements importants sur la salle d'embarquement notamment. ADT devrait également voir augmenter son chiffre d'affaires, qui est actuellement de 4,1 milliards de francs pacifiques, générés par diverses taxes et redevances. Alors, l'arrivée de Frangibi et de United, bien sûr, va générer une augmentation de ses recettes, mais elle génère également une augmentation des charges, parce qu'il va falloir mettre des moyens en plus, quelques personnels en plus. Pour autant, aujourd'hui, on estime que notre augmentation de produits devrait se situer aux alentours de 5 à 8% d'augmentation de nos recettes. Les charges augmenteront également, ou pas dans les mêmes proportions, un petit peu moins, en tout cas, on y travaille, pour faire en sorte que toute cette opération soit la plus profitable possible. L'arrivée des deux nouvelles compagnies aériennes a une autre vertu, l'emploi. Il faut déjà savoir que l'aéroport, c'est environ 3 000 emplois, dont 200 pour ADT, mais 2 700 pour l'ensemble des autres occupants du site. Donc, l'accroissement de l'emploi sur la plateforme en lien avec l'arrivée des nouvelles compagnies ne va pas être exceptionnel, mais il est réel, puisqu'on a su que Frangibi avait recruté des personnels navigants sur place. Donc, c'est plutôt du côté de l'escala internationale d'Air Tahiti, par exemple, qu'il pourrait y avoir des emplois supplémentaires. Et par effet ricochet, c'est tout le Fénois qui pourrait bénéficier de l'augmentation des passagers de l'aéroport de Tahiti-Fahara. Bon, vous l'avez compris, le secteur aérien international est en plein essor. Allez, on revient au métier d'intervenant sur parcours acrobatique, c'est votre rubrique astuce. Pour devenir intervenant en parcours acrobatique, il vous faut Obtenir un certificat de qualification professionnelle opérateur de parcours acrobatique en auteur auprès du Syndicat national des exploitants de parcours acrobatique basé en métropole. Être titulaire du certificat de prévention et secours civique de niveau 1. Avoir une bonne condition physique et surtout ne pas craindre de travailler en auteur. Avoir une bonne connaissance des spécificités touristiques de notre Fénois, telles que la géographie et ses traditions. Maîtriser plusieurs langues telles que l'anglais et l'espagnol. Pour toute information complémentaire pour devenir intervenant en parcours acrobatique en Polynésie française, vous pouvez vous rapprocher de la direction de la jeunesse et du sport sur www.service-public.pf ou par téléphone au 40 50 18 88. Voilà les amis, votre rendez-vous sur le tourisme et ses métiers est maintenant terminé. L'aventure AITA continue sur les réseaux sociaux. Je vous dis à la semaine prochaine. Bye ! Notre mana pour le tourisme, l'avenir de notre Fénois. Sous-titrage ST' 501